Monsieur Barjac me confie ses affaires. Il avait sûrement entendu parler de vos immenses qualités. Pourquoi il serait venu me chercher sinon ? Je ne sais pas. Avoue qu'il est d'un niveau supérieur à Nasri. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit service à te demander. Enchantée, Cécilia Verdi. C'est ma plus proche collaboratrice. Maître Nasri a décidé de travailler jour et nuit. Je suis au courant de vos petites manigances concernant ma fille, Céline. Vous avez ma bénédiction. Vous m'êtes très sympathique, Maître Nasri. Tu rendras ça à ta très chère Cécilia. Céline n'est pas rentrée de la nuit. Faut pas laisser partir une femme. Vous lui donnez envie de rester ? Vous seriez satisfait de voir son couple exploser ? Oui. Mais tu vas lui prendre tes affaires et dormir ailleurs. J'ai vu mon père. Il y a mon passé qui me rattrape, Jacques. J'ai un fils. C'est pour lui que je suis là. Ta fibre paternelle a poussé dans la nuit ? Aujourd'hui, je vais me racheter. Pourquoi tu n'es jamais venu ? Tu savais me trouver. C'est ta mère qui a décidé de ne plus me voir. Je ne vous ai jamais abandonné. Je lui ai envoyé une vingtaine de lettres qu'elle n'a jamais répondu. Je n'ai jamais reçu la moindre lettre. Je te le jure, Rudy. C'est quoi ces conneries encore ? La vérité. Je t'ai écrit plus de vingt lettres. J'ai attendu des nouvelles pendant des semaines. Tous les jours, j'ai espéré à un coup de téléphone, une lettre, une carte. Je n'ai jamais rien eu. Elles ont dû se perdre. Ça arrive parfois. Mais une, je veux bien, Damien. Mais pas une vingtaine. Quand est-ce que tu m'as écrit ? Quelques mois après que je sois parti du Mistral. Tu avais quitté Marseille ? Pas exactement. Mais tu aurais quand même pu venir me voir. Ça aurait été plus simple. Je ne pouvais pas. J'étais en prison. Tu as fait combien ? Six mois. En possession de stupéfiants. Je ne l'ai jamais su. Mais je te l'ai écrit. Ça et bien d'autres choses encore. Ça a été une période très dure pour moi. Si en prison que je me suis désintoxiqué, que j'ai commencé à y voir plus clair et que j'ai compris que j'avais fait une erreur en te quittant. Je n'ai pas reçu de l'aide, Damien. Aucune. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le courrier en prison est tellement désorganisé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Quand je suis sorti, je suis venu directement ici. Même si tu n'avais pas répondu à mes lettres, je voulais au moins connaître notre enfant. Mais attends, je n'ai pas bougé du quartier du Mistral après la naissance de Rudy. Si tu avais vraiment voulu nous voir, tu l'aurais fait. Je suis arrivé ici et j'ai vu ta mère. C'était elle qui m'a dit que tu ne voulais plus entendre parler de moi. Maman ? Oui. Elle m'a dit que tu avais rencontré un homme qui t'aimait, un homme bien et qui a mérudé comme son fils. C'était qui ? Mais personne ! Je n'ai rencontré personne après ta naissance et encore moins un qui s'occupait de toi. Il ment. Il dit qu'il a envoyé une vingtaine de lettres. Et qu'il est venu au Mistral pour nous voir. Et comme par hasard, personne ne l'a reçu et personne ne l'a vu. Il dit qu'il t'a vu toi et que tu lui aurais dit que je ne voulais plus avoir affaire à lui. Mais c'est faux. Je ne voulais pas le sentir, mais jamais j'aurais fait une chose pareille. Tu en es sûre, maman ? Évidemment. Pourquoi j'aurais fait ça ? Pour me protéger, peut-être ? Non. Et pourtant, Dieu sait que tu as souffert à cause de lui. Quand il t'a quitté, je t'ai vue sombrer et j'ai même cru que j'allais te perdre. Ben justement. Quand j'ai réussi à arrêter la drogue, tu as pu avoir peur que je retombe ? Luna, je n'ai plus jamais revu Damien après votre séparation. Pourquoi il nous a raconté tout ça, alors ? Mais pour se faire pardonner, Pardy. Parce qu'il a foutu le camp comme un lâche et qu'il a honte. Il vous manipule. Il essaie de vous monter contre moi. Vous n'allez pas rentrer dans son jeu. Je vous jure que je ne vous ai jamais rien caché. Tu me crois ? J'en sais rien, maman. Il y a un truc qui cloche dans ton histoire. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'un de vous ment. Reste à savoir qui ? Après tout ce qu'il t'a fait, je ne comprends même pas que tu te poses la question. Elles sont magnifiques, ces fleurs. On vient de te les livrer, ma chérie. Ça vient de qui ? Il n'y a pas de carte. Ah oui. Sans doute un admirateur qui tient à rester anonyme. C'est stupide. Mais je ne pense pas. Moi aussi, j'ai passé l'âge de jouer aux devinettes. Au contraire, j'adore les énigmes. Alors, ça doit être un homme qui a de l'argent, de la classe et qui dirige un laboratoire pharmaceutique. Non, je ne pense pas que ce soit Florent Barjac. Pourquoi ? Il pourrait très bien avoir ce genre d'intention, non ? Il t'a payé pour faire sa pub ou quoi ? Non. Mais ce ne serait pas difficile. Il a tous les atouts pour lui, ce jeune homme. Pour un père qui a toujours rêvé d'être admis dans la bonne bourgeoisie marseillaise, peut-être. Il sait que tu as rompu avec Nasserie. Non, et je te remercie de ne pas lui dire. Il ne te tirait pas vers le haut, Nasserie. Tu as bien fait de le quitter. Papa, je ne supporterai pas que tu dises des méchancetés sur Malik. Très bien. Alors, je garderai pour moi tout le mal que je pense de ce médiocre petit arriviste. comme convenu, 6 000 euros et un passeport. Michel Valet, citoyen helvétique de M. Liège-Maine. Ce sera votre nom désormais. Il y a aussi ça. Non, ça, vous pouvez le garder. Avec ce qui est arrivé avant-hier, ça me paraît plus prudent. vous n'avez plus le choix. On a toujours le choix. On n'a aucune nouvelle de Jacques. Prenez cette arme. Vous en aurez sans doute très vite besoin. Tu m'aimes pas beaucoup, hein ? C'est surtout ce que t'as fait à Thomas et Nicolas que j'aime pas. C'est vrai, c'était nul. Franchement, ils s'aiment, ils sont heureux, ils vont bien ensemble et toi tu déboules là-dedans pour te foutre en l'air. Je voulais pas te foutre en l'air. C'était bien imité, alors. Non, bah, je vais déconner. Je voulais un bébé, je pensais qu'à ça. Mais c'est normal d'en avoir envie. Moi aussi j'en ai envie, mais pas n'importe quoi. Un papa, ça te choisit. Non, bah, je suis sûre qu'on peut pas rêver mieux que Nicolas. Franchement, il est beau, il est intelligent et en plus, il est super gentil. Oui, mais il est homo et amoureux. Alors, faut que tu t'y fasses et que t'ailles chercher ailleurs. J'ai pas le temps d'aller chercher ailleurs. Ça va, t'as pas 45 ans non plus. Moi aussi, j'attends le prince charmant et j'ai envie de faire un bébé. C'est pas pour autant que je fais n'importe quoi. Moi, c'est pas pareil. On est toutes pareilles. Il y a un moment donné, l'horloge biologique se met en marche et on sait qu'ils feront y aller. Moi, c'est maintenant ou jamais. Pourquoi ? Parce que j'ai une maladie. D'ici peu de temps, je vais devenir stérile. C'est une blague ? Tu trouves ça drôle ? Non. Alors, c'est pour ça que je dois tomber enceinte. Et c'est quoi comme maladie ? Une tumeur de l'hypophyse. C'est quoi l'hypophyse ? C'est une petite glande rattachée au cerveau qui contrôle toutes les hormones. Mais c'est vachement grave, une tumeur. Elle est bénigne. Mais elle me fait sécréter trop d'hormones qui bloquent l'ovulation. Je comprends. Alors, si je fais pas un bébé tout de suite, je serai jamais maman de toute ma vie et imaginer ma vie sans enfant, ça, je peux pas. Mais alors, comment tu vas faire si c'est pas avec Nicolas ? Je vais trouver un autre géniteur. N'importe qui. De toute façon, plus de délai, faut pas que je sois trop regardante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et des affaires entre l'Afrique et l'Europe. Quel genre d'affaires ? De l'import-export, dans l'agroalimentaire, rien de bien passionnant. Et vous comptez rester longtemps à Marseille ? Je ne sais pas. Mon retour vous inquiète, vous aussi. Et pourtant, vous ne m'avez pas connu à 20 ans, vous. J'ai tellement entendu de choses sur eux. C'est comme si je vous connaissais. Mais il ne faut pas croire les hondis. Dans mon cas, vous pouvez les croire. Ils sont certainement en dessous de la réalité. Ah, tu l'as ? Tu veux qu'on se voit plus tard ? Non. Reste. Bonjour, Céline. Bonjour. Samia est passée chercher ses affaires ? Oui. Je lui ai pris une chambre au Select. Ce sera bien, là-bas. Tu veux pas qu'on parle un peu ? Non, c'est pas la peine. On ne peut pas se quitter comme ça, quand même. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est terminé, Malik. Et je voudrais qu'on coupe définitivement les ponts. Je suis parti de chez toi. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Ça m'ennuie de te demander ça, mais je... Je voudrais que tu quittes le cabinet. Quoi ? Je vais trouver un autre collaborateur. Il reprendra le dossier Barjac. Mais c'est mon dossier ! C'est moi qui l'ai trouvé, ce client. Toi, tu voulais même pas l'entendre parler. J'en ai parlé avec ma mère. Et elle pense qu'après ce que tu as fait à Florent Barjac, il serait bon que tu n'aies plus aucun lien avec nous. C'est ça. En vie, il revient un petit canard. Nous ne pouvons plus nous permettre de mauvaise publicité. On vient tout juste de remonter la pente. Et grâce à qui ? Qui a bossé comme un fou pour retrouver une clientèle honorable ? T'as fait beaucoup pour le cabinet, Malik. Mais aujourd'hui, les laboratoires Barjac vous représentez une bonne partie du chiffre d'affaires. Quand je pense que tu as monté tout un traquenard avec ton père pour que ta mère te laisse la direction de Fénissier, que moi, j'achète des parts du cabinet. Des parts que je voudrais que tu revendes. Nous y voilà. Tu t'es bien servi de moi. Je t'ai amené une gentille petite clientèle sur un plateau et maintenant, tu me jettes. Tu pourras monter une affaire ailleurs ? T'as un nom, maintenant. Ok. J'y vais, là, parce que je vais avoir la nausée. Elle dit qu'il n'y a jamais eu de lettre. Ni avant la naissance de Rudy et ni depuis. Et tu penses qu'elle dit la vérité ? Elle me l'a juré. Et tu dis toi-même que le courrier fonctionnait mal en prison. Elle ne se souvient pas non plus que je suis venu, je suppose. Non. Luna, je ne serais jamais partie sans rien te dire, sans venir voir notre enfant. Arrête tes violences, s'il te plaît. Tu as eu 18 ans pour le voir si t'en avais envie. Tu as raison, c'est ce que j'aurais dû faire. Je ne sais plus qui croire. Ce n'est pas facile. D'un côté, j'ai un mec que je connais depuis deux jours qui ne s'est jamais occupé de moi et de l'autre, j'ai Mima... Qui t'a élevée pendant 18 ans. Ouais. Je suis désolé de t'emmerder avec mes histoires. Tu dois en avoir marre, à force. T'inquiète. Je ne peux pas trancher entre mon père et Mima, mais comment savoir qui dit la vérité ? Tes petites voix intérieures, elles te disent quoi ? Mon père, il avait l'air sincère. Puis quel intérêt il aurait à me pipoter après tant d'années ? Peut-être le seul moyen qu'il a trouvé pour se faire pardonner. Je ne le sens pas comme ça. Si dit la vérité, ça veut dire que... Que Mima nous a menti pendant 18 ans. C'est énorme. Ouais. À ma place, qu'est-ce que tu ferais ? J'essaierais de prendre du recul, d'établir mes priorités. Genre ? C'est l'histoire de l'être. C'est du passé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup plus important pour toi. Oui, mais imagine que... Non, mais imagine pas. Si tu apprends pas à connaître ton père maintenant, tu vas le regretter plus tard. Ouais, peut-être. T'es sûre ? Profite de sa présence pendant que tu l'as sous la main. C'est le plus important, non ? J'arrive pas à croire que ça se termine comme ça. Pourtant, d'après ce que tu m'as raconté, ça a l'air fini de chez fini. Oui, mais je comprends pas. Ça engueulait presque jamais. Ça s'est dégradé tellement vite. Elle avait peut-être des trucs en travers. Elle les a accumulés et elle t'a tout sorti d'un coup. Elle avait cette italienne en boucle, alors qu'il ne s'est rien passé entre nous. Elle a reçu tes fleurs ? Je sais pas. On m'en a pas parlé. Pas un merci, rien. C'est une fille gâtée pourri, ça. Tout lui est dû. Elle m'énerve, ça. Tu vois, tant mieux que ce soit terminé. Elle te méritait pas. Dis pas ça. Mais attends, tu vas pas la plaindre. Elle te lourde sans boulot, elle te sort de sa vie et toi, tu lui trouves des excuses. Céline est fragile. Non, je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Son père, peut-être. Moi, je suis sûre que c'est l'hôte, là. Tu sais qu'il a drague au téléphone par Jacques. C'est ce que je croyais aussi. Il m'a la passée la nuit toute seule, à l'hôtel. Ça va, pas, toi ? Si, si, super bien. Il vient de se faire lourder par Céline. Comme ça, tout le monde est au courant. Écoute, c'est pas mon habitude de dire du mal des gens, mais franchement, c'était pas une femme pour toi. Forse longtemps, je vais finir pour le croire. Toi, tu es capable de passer par-dessus les barrières sociales, pas elle. Elle te méritait pas. Tu vois, je suis pas la seule à le penser. Malik, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise depuis quelques jours. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Bonne ? Enfin, tu me diras après. Après quoi ? Ben, quand je te l'aurai dit. Salut Malik, ça va ? Fais aller. Voilà, donc je t'annonce la nouvelle. J'ai un copain. C'est Lucas. Alors ? Bonne ou mauvaise nouvelle ? C'est une bonne nouvelle. Même si je suis pas à d'humeur très positive aujourd'hui. En plus, j'ai vraiment pas été sympa avec elle. Limite mal élevée, tu vois. Et là, elle me dit qu'elle est stérile. Attends, elle est déjà stérile ? Non, mais elle est en train de le devenir. Mais t'étais au courant, toi ? Non, non, c'est ça qui me paraît bizarre. Et c'est quoi exactement ? C'est une tumeur près du cerveau. Enfin, c'est pas un cancer. C'est une tumeur bénigne qu'on peut opérer. Mais si on l'opère, elle peut plus avoir d'enfant. Au cerveau, t'es sûre ? C'est... C'est l'hypophyse. Ouais, c'est ça, l'hypophyse. Merde. Attends, attends. Toujours quelque chose depuis qu'elle est née. Si ça se trouve, dans un mois, elle aura autre chose. Mais comment tu peux dire ça ? C'est dégueulasse. Tu pousses un peu, là, Nicolas. Admettons que ce soit vrai. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Tu pourrais commencer par être sympa avec elle. Mets-toi à sa place. Ça, il n'y a pas de risque. Mais si, justement, il y en a un de risque. Ta femme a décidé de faire un enfant avec le premier mec qui lui tombera sous la main. Je me suis sacrifiée pour son fils. Et il débarque comme une fleur en racontant sa salade à tout le monde. Sa salade a son avantage, évidemment. Voilà comment il me remercie. Je rêve. Il a quand même l'air mieux qu'avant. Enfin, en meilleure santé, au moins. Avoue que c'est bien pour Rudy. Je ne suis pas sûre du tout que ce soit mieux pour Rudy. En tout cas, ce sale type ne mérite pas un fils aussi merveilleux. Myrtha, je sais bien que tout ça t'angoisse terriblement. Il y a de quoi, avec cet oiseau de malheur. Tu ne peux pas nier que l'important, c'est que Rudy sache d'où il vient. Regarde, Thomas. Ça l'a beaucoup stabilisé de me connaître. Enfin, ça n'a rien à voir. Tu es un type bien. Tu travailles, tu ne mens pas. Tu n'as jamais eu affaire à la police. Enfin, sur le dernier point, mais... C'était une erreur judiciaire. Lui, il a passé six mois en tôle et il les méritait. Six mois, c'est beaucoup. Il était jeune à l'époque. S'il avait pu disparaître à tout jamais. Ne dis pas des choses que tu ne penses pas. Je le pense. Bon, l'important, c'est que tu dises vrai pour les lettres et la visite de Damien. Parce que là, ni Luna, ni Rudy ne te l'auraient pardonné. Ni personne. On n'a pas le droit de disposer de la vie des gens comme ça à leur place. Encore une fois. Tu vois, moi, je suis sûre que cette garce de Céline a la trompée. Et maintenant, comme ça l'arrange, elle le jette. Il est grand, il va s'en mettre. T'as vu, il a bien pris pour nous deux. Ouais, apparemment. T'as survie de mi-tour, là, ça craint. Oui, carrément. Ça va ? Ça va. Salut. Attends, j'ai un truc à dire, Lucas. T'es au courant pour le père de Rudy ? Il va pas bien, il a besoin de parler. Il m'a dit que tu lui manquais. Il va qui me le dire en face ? La dernière fois qu'il est venu, tu l'as jeté. Et je le jetterai peut-être encore, il verra bien. Lucas, t'étais pas cool, là. Oui, j'ai arrêté d'être cool. Non, ça craint. C'est vrai que vous êtes tous super potes et là, il y a une ambiance de merde. Non, mais je rêve. T'as pas l'impression d'être à l'origine de cette ambiance de merde ? Après ce qui s'est passé, j'apprécie que vous ne nous ayez pas retiré votre clientèle. C'était très élégant de votre part. Il ne faut pas tout mélanger. Le cabinet sera sans souvenir. J'essaie d'être un homme droit et tolérant. Dans les affaires, comme en amour. À ce propos, au sujet des fleurs que vous m'avez envoyées... des fleurs... Ah oui, ah non, c'est rien du tout. Si, c'était très délicat de votre part. Je pensais que vous aimeriez qu'on vous rappelle à quel point vous êtes une femme fascinante. Vous m'avez habituée à des compliments plus surprenants. C'est la fin de la semaine, je faiblis. Ça fait du bien de rire un peu. Ces derniers jours ont été un peu compliqués. Avec Malik Nasseri. Nous avons rompu. Je suis désolé. Non, finalement, vous... Vous avez peut-être raison sur certains points. Il y a des choses qu'il n'avait pas. Vous allez dire qu'on vous remonte le moral ? Vous n'en avez pas le petit peu avec moi ? Je dois avoir une boîte de caviar qui traîne quelque part. En tout bien tout honneur, évidemment. Excuse-moi, François. Une urgence. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il te prend ? Non, mais t'es complètement folle. Je t'interdis de coucher avec mon demi-frère. Il est marié, ok ? J'ai pas du tout la tension de coucher avec lui. Pourquoi tu dis ça ? Bon, laisse tomber. J'ai vu Mélanie, elle m'a tout dit. Quoi ? Pourquoi tu m'en as pas parlé ? Tu vois que c'est facile ? Salut, je m'appelle Emmanuel, j'ai 25 ans et je vais devenir stérile. Arrête, on n'en est plus là, tous les deux. T'es le mec de mon mari avec qui j'avais l'intention de faire un bébé. T'as voir que ça complique un peu les choses, non ? Je suis sincèrement désolée. Merci. Mais tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Coucher avec le premier venu sous le prétexte que tu veux un enfant, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je sais pas, mais pas ça, c'est pas une solution. Si t'as besoin d'en parler, je serai toujours là. C'est gentil. Rien n'est perdu encore, non ? Si. Il te reste combien de temps devant toi ? Un ou deux mois après, c'est terminé. Écoute, je peux peut-être essayer de convaincre Nicolas qu'on a tous les trois besoin de cet enfant. T'es sérieux ? Oui. Mais laisse-moi un petit peu de temps pour y réfléchir, d'accord ? Ouais. C'est parti. C'est parti. Ça change de la rosette de Lyon et du vin rouge de la dernière fois. Vous aimez la vodka avec le caviar ? Je suis vraiment désolé. Oh non, je vous assure. C'était parfait. Non, c'est au sujet de Cécilia. En la présentant à Malik, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Mais ce n'est pas de sa faute. Elle n'a été qu'un détonateur. Ça n'allait plus entre nous, de toute façon. Ah oui ? Nous sommes trop différents. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que ça pouvait marcher avec lui. Le sentiment, c'est souvent trouble. Et parfois, trop peur. Je me suis convaincue toute seule. Et j'avais tort. C'est une grande force que de reconnaître ses faiblesses. Ça permet de mieux les combattre. C'est exactement ce que je pense. Vous voyez, nous ne sommes pas si différents. Effectivement. Après cette soirée, je dirais presque... qu'on se ressemble un peu. Céline. Oui ? Vous êtes si importante à mes yeux que je ne peux pas accepter que ça se passe ainsi. Et il faudrait que ça se passe comment ? Je ne sais pas encore. Je vous appelle un taxi. Céline. 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 Ima. La vie est tellement duvel. Tout m'est à fait pour la flamme. L'invisible.